... Merci d'être resté avec nous pour la suite du 19-20 en région centre. Voici l'heure de l'édition plein centre. Vous allez voir dans cette émission que les troubles de l'audition peuvent concerner les jeunes aussi. Alors voici quelques conseils pour protéger leur tympan avec Fanny Bouteiller. La musique peut être un plaisir, mais si on l'écoute trop fort et surtout trop longtemps, elle peut s'avérer dangereuse. Et alors il faut passer à l'hôpital comme ici à Blois. Car en plus du bruit, elle est l'un des principaux facteurs de perte d'audition. Et en France, un quart des personnes âgées entre 20 et 44 ans ont des difficultés à entendre. Alors la perte d'audition peut survenir très brutalement, surtout chez les jeunes, comme nous le montre Chloé Chauvris. Plus la peine pour les jeunes de faire la sourde oreille. Aujourd'hui, les ondes de Radio Campus accueillent l'association Fracama. Leur credo, prévenir les risques auditifs. On se dit parfois quand on est jeune que c'est un problème de vieux, que ce n'est pas un problème qui nous concerne directement. Et pourtant, Pierre peut en témoigner, ça n'arrive pas qu'aux autres. Son amour pour la musique, il l'a payé au prix fort. Lors d'un concert, en fait, j'ai ressenti une douleur dans l'oreille. Et le lendemain, j'étais quasiment complètement sourd. Et à la suite de ça, hôpital, ORL, et on m'a annoncé qu'à cause de ce concert, j'avais abîmé mon oreille interne de façon irréversible. Et j'ai perdu 10% sur l'oreille gauche. Un handicap qui ne l'empêche pas d'être au platine. Mais pas question d'endommager les tympans des spectateurs. Le niveau sonore est limité à 105 décibels, conformément à la loi de 1998. Et pour renforcer la prévention, l'association distribue des bouchons d'oreilles. L'idée, c'est plutôt de les alerter sur les risques auditifs, sur justement cette durée d'exposition, le fait de faire des pauses régulièrement, de faire attention à préserver son capital auditif. On peut profiter de la musique, parfois à fond, mais pas tout le temps. Et il faut savoir un petit peu se préserver. Et visiblement, le message passe. Ouais, je pense faire des pauses quand même un petit peu. Et puis, je pense que si le niveau est un peu trop fort, je m'en vais. Mais je pense que normalement, la salle doit être à 105 dB. Donc c'est le maximum. Et si vraiment, je pense que c'est trop, je pourrais mettre ces bouchons d'oreilles. Alors, comme le dit le proverbe, à bon entendeur. Docteur Baudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ORL à l'hôpital de Blois. Oui. Alors, on l'a vu, le jeune de ce reportage avait un sifflement. Avant qu'on lui annonce une perte d'audition. Est-ce qu'un sifflement, c'est un signe qui ne trompe pas ? Un sifflement, c'est un signe très évocateur d'une fatigue auditive. L'oreille a été traumatisée par une quantité sonore trop importante, qui a entraîné une fatigabilité des cellules ciliées, cellules de l'oreille interne. Ils sont très fragiles et qui sont très sensibles. Lorsque l'on sort d'un spectacle et que l'on constate un sifflement ou un souffle continu de jambes, on peut se dire que l'oreille a été traumatisée et qu'il lui faut du repos pour récupérer. Sinon, elle risque de garder le séquel et qu'elle risque d'être définitive. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas-là, il faut consulter assez rapidement pour éventuellement mettre en route un traitement pour récupérer le plus rapidement et surtout arrêter de traumatiser cette oreille, lui laisser le temps de se reposer et de récupérer. Très rapidement, ça veut dire quoi ? Dès le lendemain, parce qu'en général, quand on va en boîte, c'est plutôt en plein milieu de la nuit. Je ne pense pas que ce soit une urgence extrême. Il faut consulter rapidement, dès le lendemain, demander l'avis d'un ORL et faire un test pour voir s'il y a ou non un traumatisme sonore. Et une fois que l'oreille est abîmée, comment on vit avec ça ? On risque trois lésions. La première est la surdité prédominante dans les aigus. Hypoacousie qui peut être extrêmement gênante, qui peut nécessiter l'appareillage. La deuxième lésion étant ce qu'on appelle une hyperacousie douloureuse. Là, dans ce cas-là, on a une hypersensibilité au bruit avec des patients, des gens, qui ne supportent plus le bruit du tout. Une clé qui tombe par terre ou le bruit de la clé dans la serrure est très mal tolérée. Et la troisième conséquence est l'installation d'acouphènes, bruit permanent, parasite, qui ne laisse plus un instant de silence à la personne. Alors pour ne pas s'abîmer les oreilles, mieux vaut bien choisir le matériel avec lequel on écoute la musique. Voyez tout de suite ce reportage d'Anna Eude et Sylvain Adelin. Des casques de toutes les couleurs à des prix de plus en plus chers ou des oreillettes accrochées en permanence. L'environnement musical est devenu une constante chez de nombreux adolescents. Un effet de mode qui n'est pas sans risque. Aujourd'hui, 20% des moins de 25 ans ont des problèmes d'audition. Le casque quand on est tout seul et les oreillettes quand on est avec les autres. Il y a un petit autocollant sur mon iPod qui dit les coups de prolonger. Pour endommager l'oreille, mais après... Si tu n'auras pas qu'étiquette, il y a marqué fumer dessus, mais les gens n'arrêtent pas de fumer. Évidemment, à 16 ou 17 ans, on se croit invulnérable et les spécialistes ont bien du mal à se faire entendre des ados. Il faut savoir que quand on achète un baladeur, le fabricant certifie son matériel ne dépensant pas 100 décibels. Quand vous changez votre casque, le fabricant ne peut plus garder cette norme-là, ce qui est normal. Mais de toute façon, 100 décibels, c'est déjà énorme. C'est vrai qu'on peut conseiller de faire reposer son oreille, on peut conseiller de faire des pauses. Et puis surtout, on peut conseiller de ne pas écouter trop fort. La musique, il faudrait que quand on est à côté, on n'entende pas. Un conseil simple et judicieux pour qu'à moyenne échéance, ce ne soient pas vos oreilles qui casquent. Alors il faut bien choisir son casque pour écouter de la musique, mais il n'y a pas que la musique qui peut être nocive. Non, tous les bruits sont toxiques pour l'oreille interne, quels qu'ils soient. Que ce soit des bruits professionnels, le marteau-piqueur est aussi dangereux que la musique. Le téléphone mal utilisé, trop fort, est aussi dangereux. Toute énergie sonore peut léser l'oreille interne. Merci beaucoup docteur. Je vous en prie. Alors pour éviter les problèmes d'audition, la meilleure solution, bien sûr, c'est de se protéger. Et pour cela, il existe des bouchons que vous pouvez trouver en pharmacie, par exemple. Ça vous coûtera 10 euros. Ou si vous les voulez plus sophistiqués et plus discrets, vous irez chez un audioprothésiste, où ils vous coûteront par contre 120 euros. Et sinon, pour les plus fauchés, la mie de pain marche aussi. Merci Fanny pour ce bon conseil. Le retour de plein centre, c'est demain même heure. En attendant, la météo régionale, puis la suite de l'info avec l'actualité nationale et internationale. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée avec nous sur France. Merci.